Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler plantes carnivores en paludarium et ou terrarium. Donc on s'entend, ce ne sont pas des, quand je parle de paludarium et de terrarium, ce ne sont pas des installations dédiées aux plantes carnivores, mais plutôt comme ici ce paludarium où il y a une zone plante et une zone poisson qui se trouve sur la gauche de l'écran, que vous ne voyez pas. Et également, ce ne sont pas des terrariums à petits insectes, parce que si vous venez à mettre des dionais ou même des droséras dans des paludariums avec des petits insectes, forcément, ils risquent de se faire manger. Ceci étant dit, il y a des plantes carnivores qu'on va pouvoir installer, c'est ça le sujet de la vidéo, en terrarium humide, avec un fort taux d'humidité, et d'autres qu'on ne va pas pouvoir ou qu'il va falloir déplacer. Je m'explique. Donc la grande majorité des espèces de plantes carnivores vivent avec une saisonnalité, et donc une floraison, et une période de croissance et de repos. Donc, par exemple, cette dionais qui se trouve ici ne va pas rester dans ce terrarium. Cette dionais, elle a besoin d'une saisonnalité, et elle a besoin d'une période hivernale pour passer en mode repos, pour ensuite refleurir à la saison, au printemps par exemple, chez nous, et former de nouvelles feuilles avec de nouveaux pièges. Si on ne leur donne pas cette période de repos, elle va s'épuiser au fur et à mesure du temps, et elle va finir par mourir d'épuisement. A contrario, cette népenthèse, elle qui est une népenthèse dite l'holande, donc de basse altitude, conviendra très bien parce que dans son milieu naturel, elle pousse dans des espaces très humides et tropicaux. Donc, parfait, ici, elle va pouvoir rester toute l'année dedans, donc pour ici, c'est le but. Pour la dionais, je vais la sortir maintenant, au printemps, voire début d'été prochain, pour qu'elle retrouve une saisonnalité et elle passera sa vie à l'extérieur. Elle sera bien mieux, et elle fleurira qu'à l'intérieur. Il y en a une petite dans le fond qui est restée en peau, c'est des achats du commerce, et souvent en plus, ces plantes-là sont dopées à l'engrais. Donc, si vous connaissez un petit peu les plantes carnivores, les plantes carnivores poussent sans engrais. Le seul engrais qu'elles ont, qu'elles aient, ce sont les insectes qu'elles vont pouvoir consommer, parce que ce sont des plantes pour la majorité, qui poussent dans des milieux tourbeux, acides, humides, marécageux, et donc très pauvres. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre, finalement, dans des terrariums humides et tropicaux, encore une fois, sans insectes, parce que, sinon, même s'il est en train de faner, ce piège peut manger facilement des petits insectes. Ce n'est pas un problème pour lui, et vous allez perdre votre colonie de coléoptères, ou que sais-je. Donc, il va falloir sélectionner des espèces qui vivent dans les milieux tropicaux. Et, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, dans les plantes carnivores, on a les espèces des népenthes, dites l'holandes, qui vont pousser très très bien, et qui vont devenir potentiellement assez grosses, et assez imposantes. On ne mettra pas les népenthes, dites islandes, donc qui poussent en altitude, et qui ont besoin d'un delta de température entre le jour et la nuit. Je vous dis tout ça de mémoire. J'ai été collectionneur de plantes carnivores il y a 15-20 ans, peut-être maintenant, avec une centaine d'espèces, et puis, finalement, j'ai arrêté. Ensuite, on ne va pas mettre de saracenia, je vais essayer de vous mettre des incrustations. On ne va pas mettre des saracenia, ça pousse dans le même genre de climat que chez nous. On ne va pas mettre de darlingtonia, on ne va pas mettre de céphalotus, on ne va pas mettre d'héliamphora. Les héliamphora poussent un peu comme les népenthes d'altitude, c'est-à-dire un gros delta de température entre le jour et la nuit. On ne va pas mettre la majorité des droséras, cependant, on va pouvoir mettre les droséras dites du Queensland. Ce sont trois droséras qui poussent en Australie, dans la zone du Queensland. Et donc, il y a la droséra Adelaï, Shrizandra et Prolifera. Ces trois droséras vont pouvoir pousser au milieu humide et tropicaux, avec un fort taux d'humidité, et elles se plairont parfaitement. Donc, on ne va pas mettre de dionais non plus, on ne va pas mettre de pingouicula, ou quelques très rares exceptions. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, il y a éventuellement des utriculaires, les utricularias. Certaines poussent dans l'eau. Il y a des utriculaires aquatiques et des utriculaires terrestres. D'ailleurs, il se vend de l'utricularia en plantes d'aquarium. Mais je ne connais pas l'espèce exactement. Donc, certaines, je suis très peu calé en utriculaires. Essayez de vous renseigner si ça vous intéresse. Ce sont des petites plantes qui forment plutôt un léger tapis. Pour les espèces terrestres, les pièges se trouvent dans le sol, donc très peu visibles. Et même en aquatique, c'est assez microscopique. Et si vous les mettez, c'est pareil. Si vous avez des micro-organismes, ça peut les manger. Si vous mettez, je ne sais pas, quelques petites daphnies, ça va pouvoir les manger éventuellement. Donc, je ne conseillerai pas. Et je crois que j'ai fait le tour. Si j'en oublie, n'hésitez pas. Mais donc, pour rappel, toutes les espèces de népenthes de basse altitude et les trois droséras du Queensland seront parfaits. Là, par exemple, je ne sais pas si vous voyez, pas vraiment, mais enfin bon, bref, la népenthèse, c'est une plante qui est plutôt épiphyte dans son milieu naturel. Donc là, les racines sont posées juste en surface dans un mélange, je ne sais pas si vous voyez, de sphègne et d'écorce et les droséras, idéalement, c'est pareil, enfin, les droséras du Queensland, idéalement dans de la sphègne, une petite mode de sphègne quelque part dans un coin assez humide et qui restera humide et avec des températures assez élevées. Ce sera parfait. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur les plantes carnivores, sur les plantes carnivores en terrarium, n'hésitez pas, j'essaierai de faire marcher ma mémoire pour vous expliquer comment je les cultive à l'époque. Si j'en ai oublié certaines, telles que la drosophilum, qui est une plante assez atypique et qui est assez géniale, que j'aime bien, mais qui ne va pas aller non plus, c'est une plante qui va pousser l'Espagne-Portugal, qui est à l'inverse un peu de tout ce qui se fait en plante carnivore, dans le sens où elle va pousser plutôt dans un terrain sec et pas du tout humide, voire même aride. Donc, c'est la particularité. Mais, pour le coup, si vous avez un terrarium aride, vous pouvez éventuellement essayer de la cultiver. Renseignez-vous bien. C'est une plante qu'on va arroser à l'odeur de la plante. Vous allez voir, c'est une plante qui sent excessivement le miel. Et en fonction de si elle sent ou elle ne sent pas, eh bien, on va lui donner à boire ou pas. Mais, ça ne sera pas adapté dans ces paludariums humides, ces terrariums humides. Ça sera plutôt un terrarium sec et aride. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vous montre pas l'ensemble du paludarium. Il y a eu quelques ajouts de plantes, des choses comme ça. Je vous ferai un update quand ça aura poussé. Je vais vous faire une vidéo aussi pour... Je vais mettre du CO2 artisanal là-dedans. Et je vais vous montrer comment je vais l'injecter. Mais, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Si vous avez des questions sur les plantes carnivores, n'hésitez pas. Ça sera un plaisir. Allez, à plus. Sous-titrage ST' 501